Musique Très heureuse de vous retrouver ce samedi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il supporte et tel qu'il nous porte. Le sud du Japon frappé par des inondations et glissements de terrain. C'est le sud de l'archipel qui est le plus impacté. Au moins 15 personnes sont mortes dans une maison de retraite, victime d'une très rapide montée des eaux. Les autorités ont donné l'ordre à 75 000 personnes de quitter leur foyer. Dans certaines régions, des habitants se retrouvent complètement isolés du fait des inondations. L'armée a été appelée à la rescousse pour participer aux opérations de sauvetage. De nombreux axes routiers et ferroviaires ont été provisoirement coupés. En plus des inondations, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué des glissements de terrain dans le sud du Japon. Musique Certaines vidéos tournées dans les rues de Rio de Janeiro illustrent une forme d'insouciance de la part de la population. Et pourtant au Brésil, comme dans toute l'Amérique latine, l'épidémie de coronavirus ne donne aucun signe d'assouplissement. Plus de 2,7 millions de personnes contaminées, c'est plus qu'en Europe. Une situation alarmante qui n'a pas empêché le président brésilien d'assouplir les mesures sanitaires. Ainsi, le port du masque n'est plus obligatoire dans les commerces et les lieux de culte. A Cuba, l'épidémie a été relativement contenue. Le pays recense officiellement 2 361 cas dans 86 décès. Les autorités ont donc estimé qu'il était possible de permettre aux habitants de la Havan de retrouver un peu de liberté. La capitale cubaine était la dernière ville du pays à appliquer un confinement strict. Aux Etats-Unis, la situation est beaucoup plus préoccupante, avec des records de contamination battus chaque jour et des Etats obligés de reconfiner partiellement leur population. En ce jour de fête nationale aux Etats-Unis, les habitants de Floride ne pourront pas profiter des plages fermées au public. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé appelle les pays touchés à se réveiller face à la menace de coronavirus. Aux Etats-Unis, Donald Trump, président américain, s'est rendu hier vendredi soir dans le Dakota du Sud pour un meeting de campagne. Le milliardaire américain avait choisi de s'exprimer au pied du Mont Rochemort, célèbre pour les sculptures de quatre présidents américains taillés dans la falaise. Devant ses partisans, le candidat républicain s'est fait le défenseur d'une Amérique fière et forte, passant sous silence les dégâts causés par la pandémie de coronavirus. En ces termes, je cite, nous allons dire la vérité telle qu'elle l'est et sans nous excuser, les Etats-Unis d'Amérique sont le pays le plus juste et le plus exceptionnel ayant jamais existé sur la terre. En plein débat sur les symboles de l'histoire du pays et alors que les statuts de généraux confédérés ont été mis à terre par des manifestants antiracistes, Donald Trump a dénoncé une campagne visant à effacer notre histoire, diffamer nos héros, supprimer nos valeurs et endoctriner nos enfants et de promettre la fermeté face aux manifestants. De nombreuses voix s'élèvent aux Etats-Unis pour dénoncer un racisme profondément ancré. Le débat a été relancé par la suite avec la mort de George Floyd, fin de mai. Ce drame a suscité une vague de colère contre les brutalités policières. Et cela s'accompagne de dégradations de monuments ou de statuts à l'effigie de personnalités controversées jugées esclavagistes et racistes. Depuis le 1er juillet 2020, le gouvernement italien autorise la régularisation des migrants dont le permis de ce jour a espéré il y a au moins 8 mois. Mais les chiffres sont loin des attentes. 32 000 demandes les deux premières semaines de juin sur environ 600 000 sans-papiers en Italie. Rome a fixé l'objectif à 200 000 régularisations. Dans le sud du pays vivent près de 3 000 migrants. La plupart travaillent dans les exploitations agricoles. Des environs pour eux, rien n'a changé. D'après le décret de régularisation, les employeurs peuvent faire la démarche pour les travailleurs agricoles moyennant une contribution de 500 euros. Dans ce ghetto, ils sont actuellement une cinquantaine de sans-papiers sur près de 3 000 à avoir fait une demande. Trop de conditions et une contribution financière que les employeurs ne sont pas disposés à payer. La toile de fond reste la même et c'est bien celle de l'exploitation en cette période de récolte. Plus que jamais, plan de régularisation ou pas. Et pour clôturer cette édition en Grande-Bretagne, c'est ce samedi qu'on rouvre les salons de coiffure, les cinémas, les musées, les hôtels et même les pubs. Les Britanniques retrouvent ainsi un peu de liberté après de longues semaines de confinement pour enrayer l'épidémie de coronavirus. Cela dit, les autorités appellent les populations à la responsabilité. Je souhaite que les gens puissent profiter de l'été en toute sécurité. Je veux qu'ils puissent circuler et s'amuser. Mais cela doit se faire de manière responsable. A martelé Boris Johnson, Premier ministre britannique, Londres a décidé de lever à partir du 10 juillet prochain la quarantaine imposée à de nombreux visiteurs étrangers. Sur la liste officielle des exemptions publiées hier vendredi figurent la plupart des pays de l'Union européenne. La Corée du Sud, Hong Kong ou l'Australie ainsi que les 14 territoires britanniques d'Outre-mer. La décision de Londres de maintenir la quarantaine pour les Portugais a été vivement critiquée par Lisbonne. Sur Twitter, le Premier ministre portugais a rappelé que son pays a été beaucoup moins touché par le Covid-19 que la Grande-Bretagne. Partout en Europe, le ralentissement de l'épidémie se confirme. Le nombre de cas de coronavirus décroît tout comme le nombre de décès. Chaque pays s'emploie désormais à faire revenir les touristes, source de dévises. Mais en dépit de tous les efforts pour les acteurs du tourisme, cet été risque d'être bien morose. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce samedi. Madame et Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévisions. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501